bonjour bonjour je suis ravie de vous retrouver nous allons commencer notre album the great outdoors de minty nouvelle marque rentrée dans la boutique de scrap for love et ça c'est donc mon projet du mois de février on va partir à la montagne faire des randonnées pédestre et prendre le grand air l'oxygène et le bonheur de vacances d'été à la montagne donc on va commencer par notre premier bloc notre page numéro 1 je vous rappelle que les blocs qui font 17 sur 20 et les pages font 17 sur 21 on a un petit format ce qui va être pratique pour pouvoir faire du journaling est emporté pour nos vacances donc là c'est parfait c'est des petits formats qui sont très agréables à trimballer on va faire un rabat en haut un rabat en bas et deux sur le côté allez c'est parti alors le rabat du haut 23 sur 15 et demi toujours je travaille avec les papiers 15 20 je n'ai utilisé le 30 30 que pour mon fond ici sinon c'est que du 15 15 et du 15 20 donc 23 sur 15 et demi on plie à 20,6 et à 21 un petit gousset d'un centimètre ça on le colle en haut du bloc comme ça ne fait que 15 et demi et que nous avons des pages de 17 on va le centre et légèrement pour que ce soit plus joli sachant que c'est quand même dessous mais c'est toujours plus joli un peu centré alors on colle ça sur le haut ici ensuite on va faire un petit rabat ici en bas donc 12,8 sur 15 et demi et sur le côté 12,8 on plie à 10,3 et à 10,8 on a notre petit gousset de 5 mm le même qu'en haut dix trois dix huit sur le côté 12,8 sur 15 et demi de large donc là c'est pareil on essaye de le coller en face et bien sûr par dessus le bloc sur notre page directement évidemment en face l'autre donc je vais marquer mon petit repère pour pouvoir le coller au bon endroit voilà donc ici le rabat du haut le rabat du bas avec le gousset ici et ça va se fermer dans ce sens ensuite on va mettre deux rabat de chaque côté pour travailler avec des papiers 15 15 donc un à droite un à gauche c'est la même dimension et on va le décaler c'est à dire qu'on va mettre celui de droite à en haut celui de gauche en bas donc ils font 18,5 sur 15,5 et sur le côté 18,5 on plie à 15,5 et à 16,5 on a un centimètre cette fois et ça on le fait deux fois 18,5, 15,5, 16,5 sur 15,5 et 15,5 et donc celui de droite on le coller en haut tout en haut tout en haut tout en haut sur la droite de notre bloc à l'intérieur bien sûr donc on le glisse on le met bien le long de la pliure et on le colle à droite et le second on va le coller à l'inverse c'est à dire à gauche je m'aperçois que mes aimants vont être encore pas au bon endroit parce que j'ai encore changé d'avis un cours de route alors le haut le bas la droite la gauche on remarque ça me gêne pas parce que ça va quoi que si parce que là j'ai prévu non ça me gêne pas je vais laisser comme ça je vais laisser mais parce que j'ai là il n'y a pas de photo donc c'est bon je vais laisser comme ça ça me tiendra même moins de sous comme ça donc ici on va couper c'est bien la panique sur ce bureau tout est au milieu voilà les ciseaux c'est parti pour coller nos aimants donc je laisse là où je les ai mis parce que finalement ça me convient bien ce que ça va maintenir le rabat de dessous en même temps comme ça donc ici on ferme attention les c'est en bientôt en place ça et moi alors pour les papiers ici c'est celui ci donc ça c'est une page 30 30 30 ici au fond bien entendu on va y mettre un stop alors il nous faudra couper trois cartes 11 16 on a trois cartes 11 16 comme ça il y en a une ici au fond justement qui sera avec un stop il y en a une ici il y en a trois cartes 11 16 donc là c'est ce papier là que de ce côté me plaît pas du tout c'est c'est un plan on dirait un plan de ville mais tellement marron qu'on y voit rien et puis c'est trop foncé ça me plaît pas donc j'aime tellement le carreau que ce sera le carreau alors ensuite ici alors là j'ai pas fait d'espace photo collé j'ai collé que du papier et donc j'ai fait des cartes amovible qui vont tenir avec des stops ou avec des petites cartes donc ici c'est le 16 20 donc c'est le côté enfin la feuille où il ya l'écorce je le mets côté bois ici c'est la feuille où il ya le plan je le mets côté rondin ici sur le bas ici je sais pas où je l'ai mis c'est ça voilà alors sur le bas comme à l'intérieur on est dans les marrons j'ai mis celui c'est le même j'ai coupé papier en deux en fait on est d'accord un côté pour l'intérieur je me laisse dans le marron puisqu'ici je suis dans les marrons et sur le dessus je le mets en vert parce que nous sommes dans les verts donc cette espèce de camouflage là j'aime beaucoup aussi ça et donc ici on a les 15 15 dans les verts donc ça c'est ici ça c'est là pour appeler le papier de qui a au fond et dessus j'ai remis mes rondelles beaucoup plus clair il a dessus j'ai mis la photo comme ceci alors attendez je vais essayer quelque chose parce que ça m'a plu pas trop ça j'ai peut-être remettre les rondelles avec les rondelles et le carreau dessus parce que ce sera mieux ah oui voilà on va faire ça j'aime mieux ça allez je colle tous mes papiers je vous montre où je mets des stops on fait tout ça ensemble pour la première page et après on fera ça chacun de nos chacune de l'autre côté là pour l'instant on va faire tout ça ensemble vous voyez comment je gère les espaces photos quand je ne mets pas le papier espace photo que ce sont que des cartes je fais des petits stops des petites pochettes vous allez voir ça après à tout de suite voilà on va faire ensemble un petit peu décorations les stops et tout ça pour vous montrer comment je fais pour pour mes cartes donc ici c'est comme ça voilà je vais la mettre ici celle ci j'hésite toujours chaque fois plutôt celle là qui reste ouais allez on va la mettre là c'est là donc les cartes avec celle là je vais pas recouverte derrière donc je vais faire tout de suite elle est un petit peu trop grande et qu'est ce que j'ai fabriqué est ce que c'est là ce serait et bien voilà je me suis trompé dans les coupes c'est pas grave on va faire ça indirect et ça ira très bien moi fois alors ça c'est des mystères quand on coupe les choses trop grande pourquoi donc il y a une erreur c'est pas très grave alors ici je crois que je vais y arriver à vous montrer alors en fait quand on fait vos cartes comme ça moi j'aime bien faire des petits stops ce que j'appelle des stops bien si vous savez pour celles qui me suivent c'est des petites décorations que l'on met pour glisser la carte à l'intérieur pour éviter de faire des pochettes partout donc cette carte va être ici et donc je vais mettre là je vais me servir ici de mes petites cartes que je puisque j'ai encore une page complète je mets mon scotch ou ma colle en bas et sur un des côtés je le colle en place et donc je n'ai plus qu'à glisser ma carte dedans elle ne bouge plus comme ça je peux tourner mon mon rabat sans que la carte se promène alors ici en gros je préfère le comme ça j'ai utilisé d'aïkata vous savez dans la présentation du collier je vous ai montré j'ai un gros paquet de die cut et un paquet d'éphéméra avec des tags et tout ça donc voilà j'ai fait des superpositions en fait j'ai collé une tente sur l'autre j'ai collé le feu avec la marmite la casserole je mets un petit scotch en bas et ça va me servir de stop pour y glisser ma carte et en même temps ça me fait une décoration sur ces papiers unis voilà donc ça je les fais ici aussi c'est là donc là j'ai utilisé un grand tag et un petit tag que j'ai collé comme ça l'un sur l'autre que je vais mettre ici en bas ça je ne le mate pas par contre parce que sinon ça fait trop trop épais c'est vu que c'est vraiment de la décoration je ne mate pas donc ici je colle sur deux côtés comme toujours et je peux y glisser ma carte derrière et sur les parties ici où je n'ai pas de cartes cette fois je vais faire des stops comme ceci pour carrément y glisser la photo derrière donc après il y en a une ici donc là voyez j'ai collé deux day cut l'un sur l'autre la voiture et la carte avec la boussole et les crayons je colle sur deux côtés bon aisément ici ils sont de l'autre côté donc tout va bien et là je vais le coller dans l'angle ou d'un côté ou de l'autre bon là la voiture m'obligeait un petit peu à la direction on va dire et comme ça on n'a plus qu'à glisser la carte fait la photo dedans il faut que ça se fasse c'est ma photo depuis que je la tremble elle a les coins tout allumé voilà je fais pareil de ce côté avec notre notre montage un camping-car et une boussole et là cette fois vu que j'ai mes aimants ici je vais le positionner plutôt sur la droite voilà et ensuite j'en ai fait un ici un plus petit comme ceci vraiment pour y glisser une toute petite photo et j'ai pas mis le scotch donc je vais faire ça tout de suite donc l'aliment il est là donc je vais la coller ici ça c'est vraiment de la déco après on peut rajouter évidemment un petit tampon un petit mot un petit mot sentiment et ça donne un peu de couleurs parce que c'est très sobre donc ça donne un peu de vie il faut s'imaginer avec les photos évidemment après et j'ai fait donc ici une décoration un petit peu spéciale avec une carte je calcule voilà je pense que je vais le mettre en bas donc ici je ne colle que sur trois côtés je vais vous expliquer pourquoi voilà ça c'est ma c'est des prémices de ma décoration c'est juste pour vous montrer comment je réfléchis un peu tout ça moi j'articule tout ça je mets tous mes mes scotches à côté de la poubelle vous voyez ça tout à côté là je le colle donc sur trois côtés c'est juste de la déco voilà j'aime bien ça et j'ai découpé trois petites images alors ça c'est les mêmes images mais dans la collection 15 15 elles sont minuscules bon ça sert de décoration et ça sert toujours donc j'en ai pris trois je les ai réunis toutes les trois avec un petit bras de cuivre cuivré on va dire et je vais donc glisser deux à l'intérieur de ma pochette là que je viens de créer avec mon image et la troisième comme ça voilà c'est juste un petit effet déco là il manque que le les petits mots et la page elle est terminée donc vous voyez qu'ici on a un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix photos si on veut on peut ranger dix photos à l'intérieur de cette page numéro un voilà mesdames j'aime beaucoup ce genre de petites choses qui sert à rien mais qui me fait qui fait son petit effet de décoration voilà juste pour histoire de s'amuser on peut même le faire dépasser sur la sur la page de dessus fait ça c'est à vous de voir après vous amusez vous et on fait du scrap on s'amuse voilà la première page est terminée de ce bloc je vous souhaite une belle journée une bonne soirée et puis je vous dis à très vite pour continuer notre page numéro deux merci beaucoup à bientôt au revoir tout le monde